Judaïsme versus Hightech, c'est la conférence que le Rav Eliaouzini Rosh Yeshiva donnera le 18 février prochain dans le cadre du Roug Benogros à Tel Aviv et qui mieux que cet homme pour parler de ses deux pôles, Hightech et Judaïsme, qu'il a remarquablement concilié dans une des places fortes du Hightech israélien, le Ternyon, où il fut enseignant et Rav pendant plusieurs décennies. Bonsoir Ravzini. Bonsoir à vous et à tous les auditeurs. Alors j'aimerais bien que l'on revienne sur votre parcours qui est passionnant, avant de parler bien sûr du thème de votre conférence, et notamment de la première fois où vous avez pénétré dans votre première salle de cours au Ternyon dans les années 70 si je m'abuse. Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé alors ce jour-là ? Vous arriviez de France, plein de… Alors écoutez, la vérité, la vérité est la suivante, c'est qu'après le bouleversement qu'a provoqué la guerre des six jours, il était clair à mes yeux que c'en est fini pour moi de la diaspora, ma place est ici. Pour des raisons personnelles, en fait, c'était parce que j'attendais de me marier avec moi, celle qui est devenue mon épouse. Et puis on a fait, dès que le moment est arrivé, on a fait ensemble notre alia, c'était en juillet 70. C'était quelque chose d'ancré dans votre famille, Israël, le sionisme, cette perspective ? Écoutez, je suis né dans une famille de rabbins nord-africains, et je pense qu'il est important aujourd'hui, surtout pour la nouvelle génération qui n'a pas connu cela, pour un juif nord-africain et surtout pour un rabbin, ne pas être sioniste est tout à fait anormal. Il n'y a pas un seul rabbin, ni un seul juif en Afrique du Nord qui n'est pas sioniste. D'accord, d'accord, ça faisait partie de, voilà, d'un... Une petite anecdote, si vous voulez, à des derniers législateurs de l'Aralara en Algérie, le rave califat, qui est un ami de mon grand-père, a été questionné sur le point suivant. On lui a posé la question, est-ce qu'au jour de Yom Ha'atzmout, on a droit de mettre le drapeau d'Israël sur la bima, sur la teva, la synagogue ? Il a dit non. Ils lui ont dit pourquoi ? Il a dit parce qu'il faut le mettre à côté du Echal, c'est plus sacré. Ah oui, d'accord. Ça en dit, là, sur... Ça veut tout dire. D'accord. Alors, d'accord, alors donc vous décidez... J'ai décidé de faire ma alia, et la vérité, il y a eu des événements très intéressants. J'étais au cours de deux doctorats en France, et un des directeurs de thèse était un juif religieux. Je me suis donc tout naturellement adressé à lui, en lui demandant si est-ce qu'il voulait bien me donner une recommandation, ce qu'il a accepté sans aucune hésitation. Et il m'a posé la question, on était au moment de Sphilatéromère, l'entropé, sa réchavourante, et j'avais la barbe, c'est pas une barbe de rabat à l'époque, mais la barbe du Sphilatéromère. Et il m'a posé la question, dites-moi, on ne vous a pas demandé d'envoyer une photo ? Je lui ai dit, oui, pourquoi vous posez la question ? Il m'a dit, parce que si vous envoyez une photo ternière avec une barbe, aucune chance d'être acceptée. J'étais époustouflé, parce qu'en tant que fils de rabbin, j'ai jamais entendu de ma vie qu'on avait le droit de critiquer quelque chose qui relève de la terre sacrée. Tout ce qui relève de la terre d'Israël, c'est sacré, donc on ne parle pas. J'étais strictement éberlué par sa réaction. Mais nos rachamim nous ont dit la soirée suivante, quand on entend la chanada, il ne faut pas l'accepter, mais il faut faire attention, c'est peut-être vrai. J'ai fait un petit calcul en me disant, écoutez, de toutes les façons, avant Pessar, j'avais pas de barbe, après Lac-Bormain, j'ai pas de barbe, pourquoi prendre un risque ? J'ai envoyé une photo d'avant Pessar où il n'y a pas de barbe, mais puis c'est tout. Et c'est ce que j'ai fait. Mais pourquoi avez-vous voulu aller au Ternion particulièrement ? Pourquoi le Ternion finalement ? Écoutez, parce que j'étais en doctorat de maths dans un domaine très, très particulier, de maths pur, indépendamment des maths appliquées, et qu'il n'y avait que deux, trois endroits en Israël où on s'occupait de ce domaine. Il y avait Jérusalem, il y avait Tel Aviv, le Mahon Weizmann et le Ternion. Alors, Jérusalem et le Mahon Weizmann étaient assez dépourvus de toute intelligence minimale pour me répondre lorsque j'ai posé la candidature, terminez d'abord votre doctorat et ensuite vous viendrez. incroyable de comprendre qu'un juif qui attend depuis 2000 ans de revenir en Israël, il ne peut pas accéder, s'il a un temps soit peu de Yerachamayim, il ne peut pas accepter une réponse pareille. Bon, alors il me restait donc Tel Aviv et le Ternion, et j'ai eu à peu près la même réception très intéressante, mais je me contenterai de celle du Ternion. Je suis arrivé en Israël, le lendemain je me suis marié, j'ai attendu que les sept jours se terminent et j'ai fixé rendez-vous au Ternion. J'arrive au Ternion, mais j'ai oublié de préciser un point. Justement, puisque j'avais décidé de venir en Israël, et bien cette fois-ci, après je suis d'attendre à ma mère, j'ai dit au fait que je viens en Israël, pourquoi je ne laisserai pas la barbe ? Et j'ai complètement oublié cette histoire de barbe. Et j'arrive au Ternion, rendez-vous avec le doyen un certain jour à midi, je frappe à la porte de la secrétaire, une voix extrêmement polie me répond « Entrez s'il vous plaît ». Et dès que je suis rentré, la voix s'est transformée en véritable vocifération. Aïe, 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 à ce point-là ! On m'a dit « Absolument, en vocifération, qu'est-ce que vous voulez ? » Je lui ai dit « Mais j'ai rendez-vous avec le doyen », j'ai répondu gentiment. Je n'ai pas besoin de vous dire que derrière la porte, elle n'avait pas vu mon chapeau et ma barbe. Et en rentrant, tout ça est apparu. Et elle me dit « Mais quel est votre nom ? » Je lui ai dit « Ziniel, il y a où ? » Il m'a dit « Mais vous n'aviez pas de barbe ? » Le premier mot. C'est incroyable ! Le premier mot. Bon, j'ai quand même été accepté. En tant qu'enseignant, Rav Ziniel ? En tant qu'enseignant au département de maths. D'accord. Et le premier groupe d'étudiants à qui j'ai dû enseigner, c'était un groupe d'étudiants en électronique. 45 étudiants. Le maître de conférences responsable, savait que c'est la première fois que j'enseignais en hébreu et en Israël. Il a voulu être poli avec moi. Il m'a accompagné. Il a décidé de me présenter aux étudiants. Je suis rentré. J'ai simplement dit le mot « shalom ». Ni un mot de plus. Et c'est le maître de conférences qui a pris la parole. 25 étudiants ont ramassé sur place leurs affaires et sont sortis. Alors, après 2000 ans, ça réchauffe le cœur. Mais comment expliquez-vous cet état de fête ? Il y a, bon, maintenant, ça remonte à loin. On est dans les années 70. Il y avait quoi ? Une haine, un refus, une peur du religieux, du judaïsme, on parle du Ternion, donc dans cette place de recherche. Il y a peut-être un peu de tout ça. Il y avait beaucoup, beaucoup de peur et beaucoup de haine en même temps, qui sont deux formes de la même réaction. Je vais expliquer maintenant, le Ternion est complètement différent. Il y a encore quelques restes de cette inimitié, mais elle épouse d'autres formes. Mais c'est grâce, justement, à des dizaines d'années d'investissement. Ce n'était pas trivial. C'est lorsque je suis devenu rabbin que j'ai essayé de faire tomber toutes ces barrières-là. Ce n'était pas du tout trivial. Mais je reviens à la raison, à la justification. Le gros problème est que l'État d'Israël a été constitué, disons, au niveau de sa structure par des Juifs originaires d'Europe. Il y a beaucoup de Juifs originaires d'autres pays qui sont associés à ça, qui ont travaillé. Mais au niveau de la structure politique, sociale et autres, c'est indéniablement le travail des Juifs d'Europe centrale ou orientale. Mais l'Europe a connu un drame que le judaïsme sfaradé n'a jamais connu et j'espère qu'il ne connaîtra jamais. Qui est le suivant. Une opposition violente entre religieux et sionistes. Pourquoi ? Parce que la personne qui a représenté aux yeux des sionistes le sionisme par excellence était Hercel. Et étant donné qu'il n'était pas un personnage, religieux, en tous les cas, au sens classique du terme. Il est très, très loin d'être un personnage laïc, contrairement à ce qu'on raconte. Mais cette opposition entre monde religieux et monde laïc épouse toujours dans le monde occidental, dans la culture occidentale, la forme d'un combat sans merci. Les Juifs sionistes laïcs se sont entretués à mort avec les Juifs religieux qui sont devenus anti-sionistes. Et lorsque, justement, ces Juifs sionistes sont venus ici, ils ont monté un état en déclarant formellement ou tacitement que tout ce qui relève du religieux appartient à la diaspora. D'accord. Et non pas Israël renaissant. Conclusion, il fallait tout effacer de ce qui relève du religieux. Et le Ternyon a grandi dans la ville de Haïfa, qui est une ville qu'on appelait toujours Haïfa-la-Rouge. Elle était très communiste. Alors, l'opposition, avec encore un petit agrément de marxisme excessif, a permis à une phénoménologie pareille d'avoir lieu. On est opposé à tout ce qui est religieux. Et ça crée aussi un problème de conscience. Parce que le Juif laïc sait que le judaïsme a toujours été religieux par essence. Et lui, il a claqué la porte à cela. En conséquence, il se sent comme accusé par la présence de quelqu'un qui lui rappelle ses origines et son identité profonde. Donc, je suis pour eux, j'étais pour eux le danger par excellence. Mais alors, ce que vous venez de nous expliquer de façon très claire et brillante cette opposition, est-ce que c'est quelque part la même opposition qui réapparaît quand vous mettez ces deux termes judaïsme versus high-tech ? Vous allez poser la question lors de cette conférence du 18 février de savoir si le high-tech n'est pas en train Non, grâce à Dieu, c'est une opposition qui est bien plus simple à résoudre à mes yeux et à mon avis qui relève de toute autre chose. Bien sûr, elle a peut-être certaines attaches avec tout ce combat entre laïque et religieux qui est un combat qui, en tant que juif et fils de rabbin sfarade qui est absurde à mes yeux. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est un juif laïque. Je ne sais pas non plus qu'est-ce que c'est qu'un juif religieux. Une petite anecdote si vous permettez. Bien sûr. Il y a un jour un professeur important du Technion qui vient me voir dans mon bureau de rabbin et qui me dit la chose suivante « Monsieur le rabbin, je suis un goï. » Je lui dis « Si vous êtes un goï, pourquoi êtes-vous venu voir un rabbin ? » Il me dit « Non, 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 je voulais vous dire par là que je ne suis pas religieux. » Je lui dis « Moi non plus, je ne suis pas religieux. » Il m'a dit « Comment vous n'êtes pas religieux ? » Je lui dis « Oui, en hébreu religieux, ça veut dire bâti. » Et le terme « dati » c'est un terme qui vient du mot « dat » qui est un mot « perse ». Je lui dis « Je ne suis pas perse, donc je ne peux pas être dati. » Et je ne peux pas être non plus « chiloni ». Pourquoi ? Parce que chiloni c'est un terme araméen, alors je ne suis pas syrien, je ne peux pas être chiloni non plus. » Il m'a dit « Alors qu'est-ce que vous êtes ? » Je lui dis « Juif, comme vous. » D'accord. Très joli. Voilà. Et je pense qu'on a besoin encore de liquider ce problème totalement. Nous faisons part d'un même peuple qui est une famille. Alors dans la famille, il y a toutes sortes de gens. On n'est jamais d'accord, mais dans toutes les familles, on n'est jamais d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi, Ravzini, pourquoi souhaitez-vous quand même aborder cette opposition entre high-tech et judaïsme ? Qu'est-ce qui les relie et qu'est-ce qui les sépare ? Elle a plusieurs aspects. Elle a plusieurs aspects. D'abord, un premier point, en tant que rabbin, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir du peuple juif, surtout en terre d'Israël. Et cet avenir nécessite deux courants. D'abord, un premier courant qui relève du spirituel, qui est celui qui justifie notre présence ici, et pas seulement la justifie, mais qui va lui permettre de se maintenir et de se renforcer. N'oublions pas qu'à l'heure actuelle, 25 000 jeunes quittent Israël chaque année. Vous vous rendez compte qu'elles perdent ? Ouh là là ! Qui quittent, c'est-à-dire des Israéliens qui quittent le pays pour aller vers d'autres Eldorados, on va dire. Et justement, et là, c'est très important, il y a quelques années, un sondage a été réalisé au Ternian, et le Ternian s'est bien gardé de publier les résultats et pour cause. On a posé la question aux étudiants du Ternian, c'était il y a 25 ans, peut-être un petit peu plus, et je suppose que la situation serait peut-être plus grave maintenant. On a posé la question aux étudiants qui est celui qui serait prêt à envisager de quitter Israël si on lui offrait une place avec 5 000 dollars par mois. D'après les résultats du chandage, il y avait au moins 50 % des étudiants qui ont répondu par l'affirmation collective. Ah oui, d'accord. C'est un drame. Alors, je ne sais pas quel aurait été le résultat de ce sondage à l'heure actuelle, mais je crains qu'il n'aurait pas été très, très différent. Et c'est, il faut à tout prix juguler. Nous n'avons pas vécu 2 500 ans de déboires, de souffrances, de sacrifices incommensurables. Et je ne parle même pas, je parle sans aborder les massacres, cruels de toutes les générations pour arriver ici et quitter Israël après une ou deux générations. J'étais le responsable de tout l'enrôlement pendant que je faisais encore des périodes militaires dans toute la région de Betchéan où il y a énormément de Moshavim et de Kiboutzim et parmi les Kiboutzim, les piliers de la fondation de l'État d'Israël. Les plus grands sionistes d'il y a un siècle. La première année, il s'agissait de chaque fois de faire signer tous les militaires ou tous les gens qui faisaient encore des milouïs, qu'ils étaient présents. La première année, il nous fallait trois jours. La dernière année, il y a déjà 25 ans, au moins 30 ans maintenant. Il me suffisait de quatre heures pour terminer tout ça, alors que j'avais besoin d'une heure allée et une heure retour. Quand on posait la question où était M. Réouven ou Chimoron, un en Australie, l'autre en New Zealand, le troisième au Canada, le quatrième à Johannesburg et j'en passe. C'est un drame à mes yeux en tant que rabbin. Un juif a sa place aujourd'hui uniquement dans cette terre sainte. Et pour ça, on a besoin de lui expliquer que cette terre est une terre qui n'est pas comme les autres. D'un autre côté, on élève la société israélienne, élève ses enfants dans l'espoir d'un avenir meilleur, dans une recherche de réussite très importante, d'excellence. Donc, les jeunes vont étudier à l'étranger et puis, ils font carrière. Comment concilier ? Quel est votre conseil ? Il faut revenir à des valeurs un petit peu plus spirituelles ? Justement, ça, c'est le deuxième aspect de la conférence qu'il faudra aborder et qui est le suivant. J'ai parlé jusqu'à maintenant uniquement de la justification de notre présence ici. Il faut qu'une dimension spirituelle soit ici la trame de notre présence. Mais maintenant, être un peuple comme les autres, dans le sens d'avoir toutes les capacités de tous les autres peuples, c'est clair que nous devons le faire et c'est ce que nous faisons. Nous faisons même mieux que tout le monde. Mais il faut que ceci repose sur un axe juif et profondément juif. Sinon, justement, ce qui se passe, c'est que le personnage qui aura fait des études brillantes dans un institut comme le Technion ou similaire au Technion, ira faire son doctorat ou son post-doctorat au MIT, aux États-Unis ou quelque chose comme ça, il restera coincé là-bas jusqu'à 120 000 ans. Et ça, je ne veux pas. Est-ce que au Technion, par exemple... Lorsque j'ai terminé mon doctorat ici en Israël, on m'a demandé, on tenait à ce que je continue, justement, enseigner comme maître de conférence au Technion, mais on m'a exigé de faire un post-doctorat. J'aurais dit post-doctorat avec plaisir. Où c'est qu'on fait un post-doctorat ? Ils m'ont dit à l'étranger. Je lui ai dit vous m'excusez. Comment je vais aller là-bas ? Ils m'ont dit mais vous avez des droits, etc., de Keren Istalmout et j'en passais des meilleurs. Vous passez deux ans là-bas. Je lui ai dit mais écoutez, j'ai déjà fait 2 000 ans de post-doctorat à l'étranger. Alors, ils ont fini quand même par me trouver une place au Marron Weizmann. et je suis revenu au Ternian en tant qu'enseignant. D'accord. Donc, vous avez fait votre post-doctorat à l'Institut Weizmann pour ne pas avoir à quitter Israël. Mais est-ce que, par exemple, j'ai refusé ? Aujourd'hui. Je n'ai pas venu avec 2 000 ans pour repartir ? C'est une jolie réponse. Et justement, maintenant, Israël n'a plus besoin de tout cela. Elle est à la pointe de toutes les technologies. Elle est à la pointe de toutes les sciences. Du monde entier, on vient ici. Vous voyez bien le Ternian qui a déjà trois prix Nobel. Mais Rafzini, est-ce que, par exemple, au Ternian, dans les hautes instances du Ternian, est-ce qu'on est conscient de cette fuite des cerveaux, de ce désir des jeunes diplômés israéliens de notre force vive de quitter le pays ? La direction est profondément... Les personnes importantes sont profondément conscientes du problème. Mais ou elles ne savent pas comment le résoudre, ou elles ne savent pas donner, expliquer comment on empêche une phénoménologie pour elles. Et il y a une seule façon d'empêcher une phénoménologie pour elles, c'est d'enseigner l'identité juive à toutes les personnes. Mais est-ce que votre discours Justement, parmi les élèves au Ternian, permettez-moi de préciser un point. Je suis arrivé au Ternian en 70, pendant 10 ans, je n'étais pas à 20. Je n'étais qu'au département de maths. Et c'est seulement à partir de 80 que j'ai commencé à être à 20 pendant plus de 30 ans. Donc, je suis resté au Ternian 43 ans. Pendant ces 33 ans de rabbinat, j'ai tout simplement créé tout un système d'éducation reconnu par le Ternian et par les études du Ternian où je consacrais tous les efforts possibles et imaginables, peut-être même inimaginables, à enseigner à tout étudiant qui était prêt à écouter de quoi relève l'identité juive. ils ont traité avec moi des textes de Manitou, de Lévinas, du professeur Neher, de qui vous voulez, du monde entier, du Ravcouk et j'en passais des meilleurs. Et le résultat est là, il est là. Je vais vous dire comment. Lorsque j'ai terminé mon service au Ternian, on m'a fait une fête où ils ont été invités des tas de dirigeants du Ternian ainsi que les anciens élèves, mes anciens élèves. C'était dans le grand amphithéâtre du Ternian, il n'y avait pas une place libre, il y avait parmi eux trois personnes qui ont eu droit au prix de la sécurité d'Israël, Place Bittachon, qui sont des élèves à moi, qui travaillent dans l'industrie de sécurité, dans les domaines les plus délicats et qui prennent tous les jours un livre de Torah. Ils sont là tous les vendredis avec moi à prendre un cours de Talmud, tous les Shabbat à prendre au moins deux cours de Torah, des gens de très haut standing universitaire et en parallèle de très haut standing en judaïsme. Et c'est ça qu'on doit transmettre à la nouvelle génération pour que quelqu'un soit à la fois dans ces deux mondes parce que c'est le propre du peuple juif de non pas seulement d'allier le temporel au spirituel, c'est de les voir en permanence entrelacés et représenter une même unité. Et ça, c'est possible, mais il faut une éducation adéquate pour ça. Or, malheureusement, à cause de tous ces conflits, justement, à la source du sionisme, l'éducation israélienne a raté ce coche-là. Et on est obligé ici de parer à l'immédiat au lieu de construire quelque chose à la base. Et croyez-moi, il y a une soif de connaissance de l'identité juive très importante. Est-ce qu'il y a lieu par exemple aujourd'hui au Ternion, même chez des jeunes qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas grandi dans des maisons, je vais employer un mot qui ne vous plaît pas, mais disons religieuses, ma sortime, est-ce que c'est un discours qui leur plaît quand on leur parle d'identité juive à ces jeunes du Ternion, par exemple, est-ce qu'il y a un intérêt, une curiosité ? Écoutez, je vais vous raconter une petite anecdote. Comment dire ça ? Le Yoshev Roche, je ne sais plus comment on traduit en français ça. Oui, on va dire le président, non, pas le président. Le président des étudiants du Ternion était à quelques années un juif d'origine russe qui est venu à mes cours, je donnais un cours de pensée juive et aussi un cours de Talmud chaque semestre. Entre les deux cours, je suis arrivé chaque semestre à près de 500 étudiants. c'est vous dire combien de gens sont intéressés. 500 étudiants chaque semestre à tel point que le Ternion a eu tellement peur qu'il a bloqué le nombre d'inscrits. Alors, il est venu à mon cours et justement, il a pris la parole au moment de cette cérémonie qui a eu lieu lorsque j'ai quitté le Ternion et il a raconté très joliment quelle était son impression. Il a dit qu'il était sorti d'un cours d'équation différentielle et intégrale et qu'il voulait un petit peu s'aérer et qu'il arrive à mon cours de pensée juive et de philosophie juive et de quoi je lui parle, de calcul différentiel et intégral. Pourquoi ? Parce que justement, je leur expliquais comment de n'importe quelle information scientifique, on retire aussi un enrichissement spirituel même en Torah. Mais il faut savoir abandonner ça. Alors, quand vous me dites est-ce qu'on peut leur parler d'identité juive, c'est clair qu'on peut leur parler mais pas n'importe comment. Si on commence à leur dire que l'identité juive passe par le respect du Shabbat, de la Cachot, etc. pour commencer, alors c'est pour la plupart c'est fini. D'accord. Mais c'est pas là-bas que commence et que démarre l'identité juive. L'identité juive démarre à la base de l'âme juive. Il faut leur expliquer qu'est-ce que c'est le peuple juif. C'est pas un peuple qui est comme un autre. Et ça, on peut l'expliquer facilement et très facilement justement en leur montrant comment les grands personnages de l'histoire humaine ont regardé le peuple juif. Et lorsqu'ils entendent ça de la part de personnes qui sont, en général, je le faisais par le biais de philosophes ou autres, et quand ils voient justement la façon dont des grands personnages humains ont regardé ce qui se passait et ce qui concernait le peuple juif, à ce moment-là, c'était un véritable éclair qui les réveillait. Je vis maintenant dans une communauté où il y a plus de 95% d'universitaires, des professeurs à l'université, des doyens, des ingénieurs, des personnes très haut placées à Intel, Fibronix, IBM, et j'en passe à des meilleurs. Mais il y a au moins 50% d'entre eux qui sont arrivés au Ternion non religieux. Et maintenant, c'est des gens non seulement extrêmement religieux, mais des gens qui prennent un livre très sérieusement toute la vie. On a envie de vous, j'imagine que quand on va à vos cours, quand on vous a écouté au Ternion, on a envie de vous écouter de très longues années après. Vous avez constitué une véritable communauté. Vous êtes Roche Yeshiva et on comprend le talent qui a permis de réaliser tous ces beaux projets que vous continuez de mener vraiment tambour battant. Je rappelle votre conférence, Rav Eliaouzini le 18 février prochain à 20h30, 5 rue Brenner à Tel Aviv. On vous invite, chers auditeurs, à venir écouter le Rav Eliaouzini. Vous avez vu, c'est passionnant. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré, Rav Zini. Merci.